Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de reprendre le type de vidéo que je faisais déjà l'an dernier, c'est-à-dire vous faire voter pour ma pile à lire de saison, et donc cette fois-ci le printemps 2018. Du coup le principe est simple, je vous propose 10 livres que j'ai choisis dans ma pile à lire. Alors là pour le coup j'ai choisi des livres avec des couleurs assez claires ou bleues ou jaunes, enfin quelque chose qui rappelle le ciel bleu, le soleil, parce que clairement au moment où je vous tourne cette vidéo, hier il a encore neigé quoi. Du coup étant donné que c'est le printemps, j'ai décidé de chercher des livres aux couleurs assez claires ou assez vives, et du coup parmi ces 10 livres vous devez voter pour 3 livres parce que je n'en garderai que 3, parce qu'il y a 3 mois dans une saison et du coup ça me fait un livre par mois que vous me choisissez, je trouve ça plutôt bien. Pour voter il suffit de mettre le nom du livre ou en tout cas le numéro en fait du livre en commentaire, comme ça je comptabiliserai tout. Je vous laisse une semaine pour voter, ce qui donne le jeudi 29 à minuit, donc encore une fois vous votez en commentaire. Et du coup je vais tout de suite commencer à vous présenter les 10 livres que j'ai sélectionnés. J'ai décidé de reprendre ce type là de vidéos que je faisais déjà l'an dernier, parce que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de reliques dans ma pile à lire, c'est-à-dire de livres que j'ai acheté depuis un an ou plus d'un an et que j'ai toujours pas lus, qui sont plus ou moins en rapport avec la saison, et du coup je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider à les sortir de ma pile à lire. Le premier livre que j'ai sélectionné, il s'agit des 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors celui-ci je l'ai acheté il y a pas très longtemps, mais depuis que je l'ai acheté j'ai très envie de le lire, et j'ai toujours pas réussi à m'y mettre, donc c'est peut-être le moment. Tout ce que je sais c'est que dans cette histoire on va suivre deux adolescents, l'une est pas très bien dans sa peau, il me semble qu'elle est obèse, et l'autre est un petit rebelle il me semble. Et on va suivre, je crois, leur histoire d'amour, et ça avait l'air trop bien, j'ai très envie de le découvrir. N'hésitez pas à voter pour celui-ci si vous voulez en savoir davantage. Ensuite alors celui-ci je dois le lire depuis super longtemps, et en plus la couverture va plutôt bien avec le printemps, ça me rappelle vachement le soleil. J'ai choisi La Passe-Miroir tome 2, Les Disparus du Claire de Lune, donc de Christelle Dabos. Je ne vous ferai pas l'affront de vous réexpliquer ce que c'est La Passe-Miroir, c'est juste trop bien. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous invite à aller voir ma chronique du tome 1. En tout cas ce livre est le deuxième que j'ai sélectionné, c'est une grosse bricasse comme le premier. Vous en faites pas par la suite, il y en a des plus petits parce que sinon j'y arriverai jamais. En même temps on en choisit que 3 sur 10, donc ça devrait quand même aller. Le troisième livre que j'ai sélectionné, je l'ai acheté il y a pas très longtemps avec Stéphanie de Piketty Bookin. Il s'agit de Tout ce que je ne t'ai pas dit de Kylie Fornassier aux éditions Fleurus. Dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui est atteinte de mutisme sélectif, et on va suivre son histoire avec un jeune homme, je n'en sais pas plus, je n'ai pas envie d'en savoir davantage. Enfin si, une fois que je l'aurai lu, bien sûr, mais j'ai pas envie d'en savoir davantage avant de le lire. Je trouvais que les couleurs un petit peu pastelles comme ça, ça faisait assez printemps, ça faisait assez arrivée du soleil et des beaux jours, et du coup je l'ai sélectionnée. N'hésitez pas à voter pour celui-ci si vous voulez en savoir plus. Ensuite, alors là on arrive dans les petites reliques, c'est-à-dire que j'ai acheté il y a à peu près un an Le syndrome du papillon de Maxence Fermin, donc aux éditions Michel Laffont. C'est un roman qui me faisait très très envie lors de son achat, parce qu'il me semble qu'on va suivre un jeune homme atteint du syndrome du papillon, je ne sais pas ce que c'est, et pourtant il est en asile psychiatrique, donc je suis censée savoir ce que c'est, mais là pour le coup j'en sais rien. Est-ce que c'est une invention de l'auteur ? Est-ce que je ne connais pas ce syndrome parce qu'il est rare ? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, qui dit hôpital psychiatrique, dit pour moi. Voilà, il faut absolument que je le lise. C'est une petite relique parce que je l'ai depuis un moment, donc j'aimerais beaucoup le découvrir. En plus il est tout fin, n'hésitez pas à voter pour celui-ci si vous voulez aussi le découvrir avec moi. Le cinquième livre que j'ai sélectionné a des couleurs trop trop belles pour ne pas être lu. Il s'agit de Pays de l'ailleurs, de Tailler et ma fille, toujours aux éditions Michel Laffont. Alors pour le coup, je ne l'ai pas lu parce que je crois qu'il avait eu pas mal de critiques mitigées lors de sa sortie. Pourtant j'avais vraiment adoré Tailler et ma fille dans sa saga précédente. Du coup, j'espère qu'il me plaira. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui, il me semble, est très pâle, ou en tout cas sans couleur, dans un monde où tout le monde porte une couleur en fonction de son talent. C'est tout ce que je sais et ça m'attire beaucoup. Je dois avouer que j'ai vraiment hâte de le découvrir. N'hésitez pas à voter pour celui-ci si vous aussi vous avez envie d'en savoir plus. Le sixième livre que j'ai sélectionné est un livre de Nicolas Youn. Il s'agit de The Sun is also a star aux éditions Bayard. J'avais adoré Everything Everything. Tout ce que je sais, c'est que dans ce livre, on va suivre, il me semble que c'est un Coréen et une jeune fille de Jamaïque. Bref, des immigrés il me semble. Il y a une histoire d'immigration dans ce livre et les couleurs sont juste magnifiques. Ça me fait penser au soleil, évidemment. J'ai noté là en plus, je ne vais pas chercher très loin. Mais voilà, j'avais très envie de le découvrir. N'hésitez pas à voter pour celui-ci si vous voulez que je le lise durant ce printemps. Le septième livre que j'ai sélectionné est un tout petit roman que j'avais acheté durant Livre Paris l'an dernier. Et je ne l'ai toujours pas lu, c'est franchement la honte. Il s'agit de La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko aux éditions Pygmalion. Alors je l'ai choisi pour son petit côté fleuri ici qui rappelle le printemps. Même si la mort se bat trop ça, mais n'empêche qu'il y a plein de fleurs et je trouve ça trop bien. C'est un livre que j'ai fait dédicacer l'an dernier, que j'ai vraiment hâte de lire parce qu'en fait on va suivre La mort tout simplement, qui fait un burn-out et qui décide d'arrêter son travail et donc plus personne ne meurt dans cette histoire. Et j'avais envie de le lire parce qu'en plus c'est du Marie Pavlenko et que j'adore Marie Pavlenko. Voilà. N'hésitez pas à voter pour celui-ci si vous êtes comme moi. Le huitième livre que j'ai sélectionné a une couverture très printanière et c'est un Anna Gavalda. Il s'agit de Billie aux éditions Le Dilettante. Il faut savoir qu'Anna Gavalda, je la lisais pendant mes années médecine pendant lesquelles je ne lisais quasiment plus. J'aimais beaucoup ce qu'elle écrivait et du coup je suis toujours très curieuse de redécouvrir sa plume. Je n'ai pas encore lu ce tome et pourtant sa couverture est vraiment très printanière pour le coup. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. De toute façon, il n'y a pas de quatrième de couverture. Je n'ai même pas regardé sur les rabats. En fait, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie vraiment de savoir de quoi ça parle avant de me mettre dedans. N'hésitez pas à voter pour celui-ci si jamais ça vous dit. L'avant-dernier livre que j'ai sélectionné, il s'agit d'un tome 2. C'est le tome 2 de la saga Les Intrigantes de Christine Ferré-Fleury aux éditions Hachette. J'avais lu le tome 1, il doit y avoir 2 ans ou un truc comme ça. Je n'avais pas trop mal aimé mais en même temps, ce n'était pas fou. J'avais quand même envie de lire la suite donc je m'étais pris le tome 2. Il me semble qu'il y a eu un tome 3 entre temps. Du coup, il faudrait peut-être que je continue cette saga. La couverture est méga pâle. Ça m'a rappelé un petit peu le soleil aveuglant. Et du coup, voilà, je l'ai mis dans cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le lise. Et enfin, alors là, la couverture est un peu plus sombre. Mais clairement, le bleu me fait penser aux vacances, au ciel bleu, aux premières sorties des beaux jours. Et du coup, j'ai choisi celui-ci. Il s'agit du livre 1 de la saga Waterfire, donc Deep Blue de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette. Je ne l'ai toujours pas lu. Il pèse un an de mort. Pour le coup, il est tout fin. Enfin, je ne sais pas, il est tout fin. Il fait 380 pages. Il est quand même assez gros. Mais il est méga lourd. Je ne sais pas, je pense que ce sont les pages qui sont méga lourdes. Mais il est super lourd. J'avais très envie de le découvrir. Il me semble que ça se passe dans un monde de sirènes. Je présume. Je ne vais pas chercher très loin. Je vous avoue que je n'ai pas très envie de relire le résumé pour vous expliquer vraiment de quoi ça parle. On en a tellement parlé à un moment donné que je n'avais plus du tout envie de le découvrir. Parce que tout le monde en parlait. On le voyait partout. Et du coup, là que je ne sais plus trop de quoi ça parle, j'ai très envie de le découvrir à mon tour. Je viens de vous présenter les 10 livres que j'avais sélectionnés pour ce vote. Donc pour cette pile à lire participative du printemps 2018. Donc je rappelle les règles. Il suffit de voter pour les 3 livres que vous souhaitez me voir lire durant ce printemps 2018. Donc en commentaire. Soit vous mettez le numéro. Parce que de toute façon, moi je les ai écrits dans l'ordre sur une liste. Donc le numéro, ça marche. Soit vous mettez les titres. Il n'y a pas de soucis. Dans tous les cas, je m'engage à les lire cette fois-ci. Si j'avais arrêté, c'est parce que la dernière fois, je n'avais pas eu le temps de les lire. Et je m'étais dit que ça ne vous servait à rien de vous embêter à vous faire voter. Si je n'avais pas eu le temps de lire tous les livres que vous sélectionniez. Mais là, je pense que 3 livres en 3 mois, je vais y arriver. Je suis méga confiante. En plus, il y en a des tout petits. Donc s'il vous plaît, ne votez pas uniquement que pour les briques. Parce que sinon, je vais avoir du mal. Mais en tout cas, j'espère que ce concept vous plaît. J'espère que ça vous plaît le fait que je le reprenne. Parce que voilà, je l'ai arrêté pendant un temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimez ce concept. Et si je peux continuer ou pas. Et en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. A vous abonner pour voir un petit peu mes avis sur ces lectures. Enfin, en tout cas, pour ne pas louper mes prochaines vidéos où je pourrais en parler. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501